Sous-titres par Jérémy Diaz Voici Metal Fury Voici Metal Fury Hyper Vitesse Metal Fury Hyper Vitesse Metal Fury Hyper Vitesse L'OF à toute vitesse Hyper Vitesse Dans le dernier épisode de Beyblade, Jinga et ses amis ont localisé Nemesis dans l'océan Ils se précipitent dans leur hélicoptère pour se rendre là-bas Yohannes tente de les arrêter mais il est neutralisé par un allié inattendu, Akuma Akuma sauve l'hélicoptère de la destruction Et annonce à Jinga et ses amis qu'il va se joindre à eux Sous le regard furieux de Yohannes, ils montent tous à bord et font combattre Nemesis Jinga jure de revenir victorieux Pendant ce temps, Drago utilise le pouvoir de Nemesis à des fins punaises Sous les yeux de Pluto et Doji, il fait surgir du fond de l'océan le royaume perdu du roi Hades Pluton hurle de joie Les bandits sont persuadés que leur rêve de détruire le monde et de régner sur un nouveau royaume des ténèbres Va bientôt s'accomplir Sous-titrage Société Radio-Canada Le moment est enfin venu Ah ! Ah ! Le moment est enfin venu. Nous allons réécrire l'histoire. L'univers entier va sombrer dans les ténèbres. Nous allons détruire ce monde maudit et accomplir l'œuvre de destruction et de création à laquelle le roi Hadès a dû renoncer. Magnifique ! Regardez-moi ça ! D'étranges événements continuent de se produire dans le monde entier. Attention, les amis, accrochez-vous ! Oui, j'essaie, mais... J'ai le mal de l'air ! On n'est pas en sécurité dans cet hélicoptère. Est-ce qu'on est encore loin du vaisseau de secours ? Selon les données du quartier général, on devrait déjà y être, mais... C'était quoi, ça ? Une île gigantesque vient d'émerger là où l'énergie a été libérée ! Qu'est-ce que ça peut bien signifier ? Je ne connais pas les détails, mais cette île semble avoir surgi tout d'un coup du plus profond de l'océan. De l'océan ? Je vous envoie une photo qui vient d'être prise par un satellite russe. Tenez, regardez. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oui, je vois. C'est le royaume perdu d'Hadès, dont Yohannes nous a parlé. Ça ne fait aucun doute. Il y a bien longtemps, le roi Hadès a immergé une partie de son territoire au fond de l'océan. Pour qu'il puisse revenir à la vie en même temps que Némésis. Et devenir son nouveau royaume idéal, une fois ce monde voué aux ténèbres et à la destruction. Bon, alors j'imagine que c'est là-bas qu'il se trouve, c'est bien cela ? Dans ce cas, il faut immédiatement se rendre sur cette île. Icaru, donne-nous toutes les données que tu possèdes, s'il te plaît. Eh bien, nous n'en avons pas d'autres. Quoi ? Rien du tout ? Attends, je croyais que le vaisseau de secours se trouvait là-bas. Malheureusement, l'île est encerclée par d'énormes typhons. Le vaisseau de secours n'a pas pu approcher. Et de plus, des peignages obscurcissent le ciel. La seule information disponible, c'est cette photo prise par le satellite, celle que je viens de vous montrer. Vous ne pourrez vous fier qu'à votre propre jugement. C'est dangereux de pénétrer en territoire ennemi sans la moindre information. C'est vrai, mais ce n'est plus le moment de reculer. Écoutez, la puissance de Némésis est encore bien plus grande que nous ne l'avions imaginé. Je vous en prie, soyez prudents. Vous croyez qu'on y arrivera ? On dirait que la tempête est de plus en plus forte. C'est sûrement Némésis qui en est à l'origine. Écoutez-moi, il faut qu'on arrive à cette île coûte que coûte. On fait ce qu'on peut, mais on a utilisé plus de carburant que prévu. Et je crois qu'on est en surcharge. Quoi ? On est trop lourds ? Doucement, je vais avoir le mal de l'air. Je pense qu'ils font de leur mieux. Chut, tu calmes, vous deux. Qu'est-ce que vous fabriquez ici ? C'est une drôle d'histoire. Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de drôle. C'est votre faute si l'hélicoptère est trop chargé. Mais quand avez-vous réussi à vous glisser à bord ? Ben quoi, c'était la seule façon de vous obliger à nous emmener. Et maintenant que je suis là, Némésis n'a plus la moindre chance. Ne sois pas fâché, Jinga. Moi, tout ce que je veux, c'est combattre à vos côtés. Laisse-nous t'accompagner. Mais, et si l'hélicoptère s'écrase avant qu'on arrive ? Je crois que ça va mal finir. L'appareil ne tiendra plus très longtemps. Oh non, c'est pas possible. Si on s'écrase, tout sera fini. Oh non, c'est trop nul. C'est trop injuste et c'est de notre faute en plus. Il y a une autre île tout près d'ici. Atterrissons là-bas, d'accord ? Il faut alléger l'appareil en larguant tout ce qui n'est pas indispensable. Je la vois. Personne n'est blessé. Je crois que ça va. Mais elle est minuscule, cette île ! Elle est complètement déserte. Personne ne vit ici. Formidable ! On est à deux pas de nos ennemis et on est coincés sur un caillou. Madoka, tu sais où on est exactement ? Attends une minute. J'ai capté le signal du vaisseau de secours. L'île de Némésis est tout près d'ici. Tant mieux. Mais comment on fait pour arriver là-bas ? Notre hélicoptère est fichu. Donc on sait où se trouve l'ennemi. Oui. Si je combine les données qu'Ikaru nous a fournies et celles du vaisseau de secours, il n'y a aucune erreur possible. Très bien. Alors on n'a plus qu'à y aller en bateau. Hein ? En bateau ? Il y a des canaux de sauvetage à bord de l'hélicoptère. Et les typhons ? Les typhons qui encerclent l'île d'Hadès ? Qu'est-ce que tu en fais ? Ah, aucun problème. Tu sais, je peux très bien m'occuper d'eux avec l'aide de mon Léon. Par bateau. Je crois qu'on n'a vraiment pas le choix. Allez les amis, on y va ! Ouais ! J'espère qu'on tient tous à bord des canaux. Je n'ai pas l'intention de vous attendre ici, vous savez ! Hé ! Attendez-moi ! Kenta ! Eh bien, qu'est-ce que t'attends ? Allez, dépêche-toi ! Jinga ! Oui, j'arrive ! Fais gaffe à toi, Némésis ! On va t'arrêter, je te le promets, coûte que coûte. Je vais enfin combattre aux côtés de Jinga. Je vais prendre la place de Ryuga et lutter aux côtés de mes amis. Magnifique ! C'est tout simplement magnifique ! Jamais encore je n'avais vu une toupie recelant de tel pouvoir. Sa puissance dépasse véritablement l'imagination ! Très bientôt, les Ténèbres du Soleil Noir couvriront la Terre toute entière. Et le vœu le plus cher du roi Hadès s'accomplira. La longue histoire de cette humanité maudite s'arrêtera là. Elle cèdera la place à un tout nouveau monde, un monde où nous serons les seuls maîtres. Nous bâtirons enfin le royaume des Ténèbres que le roi Hadès désirait tant. Ça suffit comme ça ! Assez de baratins ! Comment oses-tu ? Tiens, tiens, mais c'est notre cher maître Ryuga, je ne t'attendais pas aussi vite. Tu es seul ? Tu n'as pas amené tes petits amis avec toi aujourd'hui ? Ça suffit ! Les blédeurs légendaires n'ont aucun rapport avec moi, compris ? Cependant, vous avez osé vous moquer du grand empereur Dragon ! Sa vengeance sera terrible ! Petit prétentieux, ne me dis pas que tu penses vraiment pouvoir l'emporter sur maître Rago ! Tu es encore plus fou que je ne le croyais, Ryuga ! Et toi ? Rago, donne à cet idiot une leçon qu'il n'oubliera pas de si tôt ! Oh, Nemesis ! La tempête s'est apaisée ? Ah ! Hé ! Regardez là-bas ! Je parie que c'est le royaume perdu du roi Hadès ! Mais pourquoi la tempête s'est-elle arrêtée d'un seul coup ? Peu importe, on est arrivés ! Mets ton pied à terre tant qu'on le peut ! Rago, sache que je vais te vaincre ! Ça m'étonnerait ! Bats-toi si tu l'oses ! Hyper Vitesse ! Hyper Vitesse ! Écrase-le, El Draco ! Arrête l'homme ! Némésis ! Serait-il à égalité ? Rago n'en fera qu'une bouchée ! Pour le moment, Némésis n'utilise que la moitié de sa puissance ! Oh ! C'est vrai, plutôt la moitié seulement ! Mais oui, bien sûr, c'est évident ! J'aurais dû le savoir depuis le début ! Pauvre Empereur Dragon ! Ton petit acte de défi ne t'aura pas mené bien loin ! Ha ! Ne me dis pas que c'est là toute la puissance des dieux de la destruction ! El Draco ! Réduis-moi ce soleil noir en pièces ! Et montre-leur qu'aucune toupie ne peut égaler l'Empereur Dragon ! Régis, El Draco Destructor ! En bonne suprême de l'Empereur Dragon ! Qu'est-ce qu'il fait froid ? Qu'est-ce qu'on fait ? Regarde, Jinga ! Là-haut ! Ce bâtiment dégage une énergie intense ! Compris ! Alors c'est là ! On y va, les amis ! Vous êtes prêts ? Tu as vu ça ? Voilà la puissance de l'Empereur Dragon ! Tu as compris, maintenant ! Tu admets qu'il n'existe nulle part au monde de toupies plus puissantes que El Draco Destructor ! Tu es vraiment pathétique ! Tu sais quoi ? Dans le fond, tu me fais de la peine, mon pauvre petit Ryuga ! Quoi ? Tu croyais vraiment que ton petit brin de force te permettrait de triompher de Némésis ? Tu me fais rire, rire à m'en tenir les côtes ! Mais comment ? Décidément, ta naïveté m'étonne ! Tu es peut-être couronné Empereur Dragon, mais au final, tu n'es qu'un misérable humain ! Alors que Némésis est le dieu de la destruction ! Est-ce que tu comprends ce que ça signifie ? Je t'avais prévenu, non ? Face à un dieu, un humain aussi fort soit-il, n'est jamais qu'un misérable vermisseau ! Et comme les Verts, tout ce dont ils sont capables, c'est de ramper à la surface de la Terre, Ryuga ! Et maintenant, pauvre fou humain, je vais te remettre à ta place ! Némésis ! C'est fabuleux ! La plus petite attaque dégage une telle force ! Ce pauvre Eldrago ressemble à une feuille morte emportée par un ouragan ! Il est faible ! Ton Eldrago est si faible ! Pas mal ! Alors, tu es arrivé à encaisser ? Je comprends maintenant pourquoi tu te prétends le plus fort du monde ! Mais combien de temps crois-tu encore pouvoir résister ? Mon petit Ryuga sent pareil ! Ah, là, ce n'est pas passé loin ! Tu es bien faible pour un Blader qui se prétend le plus fort du monde ! Tu es en train de couvrir de honte, ton Empereur Dragon ! Crois-moi, tu ferais beaucoup mieux d'admettre que tu as perdu ! Après tout, je peux être raisonnable quand je veux, tu sais ! Agenouille-toi devant moi immédiatement ! Et implore humblement mon pardon ! Ensuite, peut-être que je t'autoriserai à être à nouveau mon très humble serviteur ! Alors, que penses-tu de ma proposition ? Évidemment, tu auras un rang bien inférieur à celui de Johannes ! Mais tu peux aussi choisir d'être détruit ici ! Alors, que préfères-tu, Ryuga ? Tu n'es rien d'autre que le pauvre fond d'adresse ! Ne fais pas comme si tu étais quelqu'un d'important ! Hé, le dragon ! Ça ne marchera pas ! Hé, le dragon ! Ça non plus ! Et c'est encore ! C'est pathétique ! Une telle puissance ! Tu as l'air tellement triste et misérable ! Tu sais, il y a bien longtemps que j'attendais ce moment ! Je suis un homme neuf, mon cœur très saïd à l'égresse ! C'est curieux, j'ai l'impression que le soleil se lève enfin ! Mais ça ne me suffit pas ! Je ne suis pas encore vengé de l'humiliation atroce que tu m'as fait subir ! Ça suffit maintenant ! Assez joué ! Je peux en finir ! Adieu, mon cher Ryuga ! Le moment de nous séparer vient d'arriver ! Brûle dans les flammes de l'enfer ! Au cœur des ténèbres, tu auras tout le temps de regretter ta faiblesse ! Qu'est-ce que c'est ? Ryuga ! Ryuga combat Némésis ? Oh, ce n'est pas possible ! Ryuga ! Ryuga ! Non, Kenta ! Attends ! Il... il m'a... il m'a renversé ! Si encore debout, je ne vous laisserai pas faire ça ! J'écraserai ceux qui manquent de respect ! À l'Empereur Brabant ! Qui t'a y laissé ma vie ? Ah oui ! Qui t'a y laissé ta vie ? Formidable ! C'est formidable ! Tu es irrésistible, Ryuga ! Tu m'amuses ! Tu m'amuses tellement ! Plus tu résistes et plus tu souffres ! Et cependant... C'est sans espoir ! Tu n'es qu'un vermisseau ! Tu as beau lancer toutes tes forces dans la bataille, comment un misérable vert pourrait-il vaincre un dieu ? Regarde-moi ! C'est Dragon ! C'est fou ! Oui, oui, c'est bon ! C'est trop bon ! C'est exactement comme ça que doit ramper un pauvre vert de terre ! Tu te comportes enfin comme la misérable créature que tu es ! Voilà donc les limites de ta puissance ! Et maintenant notre dieu va t'écrabouiller ! Voilà une fin bien digne d'un vermisseau ! C'est dur pour toi ! As-tu encore quelque chose à nous dire, petit vermisseau ? Non, je ne perdrai pas ! Même si mon adversaire est un dieu, je vaincrai tous ceux qui osent se mettre en travers de mon chemin ! Je suis Ryuga ! C'est moi qui règne sur le monde ! Je suis l'Empereur Dragon lui-même ! Attaque ultime ! Empereur Dragon ! Extermination ! Némisus ! C'est inimaginable ! C'est extraordinaire ! Je ne m'étais encore jamais senti aussi bien ! C'est trop beau ! Ryuga ! Oh non ! C'est bien ! C'est bien ! Tu as résisté longtemps au dieu Némésis ! Voilà ta récompense ! Prends ça ! Attaque spéciale ! Armageddon ! Ryuga ! Oh non ! Ryuga ! C'est pas vrai ! Oh non ! Ryuga ! Ryuga ! Ryuga ! Ryuga ! Ryuga ! Y trimwer ! Ryuga ! Where ? Ryuga ! Y trim , Prends ça ! Vu что il ? Sous-titrage ST' 501